Et y'a plus les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la Flèche Wallonne 2021, on le voit ici au départ, Julien Alaphilippe avec son maillot de la Deux König, Quistep c'est surtout son maillot de champion du monde, on est parti, et oui non pas, avec la Deux König, on est parti avec la Ineos Grenadier, et la formation de Adam Yates, Luke Rowe, Michael Katovski, Tao Guggenhardt encore, pourquoi pas Eddie Dunbar, Thomas Peacock, Ogrisha, Carapaz encore en tout cas, on a une très très belle équipe alignée ici au départ de cette Flèche Wallonne, avec pas mal de bons coureurs alignés, et on va pouvoir, on a une équipe un peu overcheat, mais est-ce qu'on va y réussir à gagner avec cette équipe, on va le voir, en tout cas, on n'a pas vraiment deux leaders, si on a Lucro qui va protéger Kato, on a Dunbar qui va protéger le petit Pitcock, parce que le petit Pitcock, mine de rien, il a une bonne note aujourd'hui avec son plus 3, il n'a pas correcté up apparemment, on a Yates, il y en a Carapaz, il y en a Guggenhardt aussi, bon bah on va pas les, on va les garder au chaud ceux-là, on va peut-être mettre, hop, Ars dans la roue là, Yates, dans la roue de Pitcock, et Carapaz aussi, ainsi, tout le monde est protégé au sein de cette équipe, en tout cas, on n'a aucun souci à se faire, on venait parti pour la course, on va pouvoir passer à la start list, tout simplement, des coureurs, on retrouve Julien Laphilippe pour la formation, de König Kusteps, Jacob Fugelsang pour la formation Astana, Primoz Rolich pour la loto du beau Wisma, Kato, donc, toute l'armada Ineo, Charmant pour la Bora, Hirschi pour le team Imuretz, le vainqueur sortant, Bokemo Lema pour la trek Segafredo, Beno Kostofrois pour la G2R la mondiale, Team Wellens pour la formation Loto-Sudal, Michael Woods pour la Israël Start-up Nation, Allerandro Valverde pour le team Movistar, Movistar Rudi Mellard pour la formation FDJ, accompagné David Godu en leader, Michael Matthews, ou encore Esteban Chavez pour la formation Bike Exchange, Guillaume Martin pour la cofie des solutions crédits, Lian Tunes et Whitpools pour la formation Barane Victorious, Rigoberto Gran pour l'AIF, on retrouve Warren Vargil pour le team Arkea, Xandre Omeris en leader au Floris de tir pour la Alpecine, Loïc Fliegen pour l'Intermarché, pas vraiment le leader pour peut-être Simon Clark pour la Quebeca, Kreuziger pour la Gazprom, pas de leader vraiment à part peut-être Rémi Mertz qui s'est montré récemment en Espagne, mais il n'a pas été up sur le jeu donc je ne pense pas, et on a la Delico qui n'a pas vraiment de leader, on a Arensman pourquoi pas pour le DSM, et la Sport Vlander Run n'a pas réellement de leader non plus, on est parti donc avec notre formation ici à l'image, la formation Ineos pour cette Flèche Wallonne 2021, allez on arrive dans ce final de course avec 80 km de l'arrivée, en tout cas Adam Yates il est tombé, il n'a pas eu de chance, on a perdu Adam Yates sur chute, on va perdre Dunbar parce qu'il est cramé tout simplement Dunbar, en tout cas Pitcock me fait une bonne impression avec Kiyato qui est rapace, on a un quatuor de l'équipe qui est en train de se former, alors que devant on n'est plus que 53, et c'est déjà Madoas, Rolich, Mollema qui sont en train de rouler à 80 km de l'arrivée, on a déjà une course bien animée, on a Kiyato qui est présent, on est tous les 4 ici, c'est parfait, il faut voir ce que les autres vont être, mais en tout cas je l'ai fait se placer, ici à l'avant tout simplement parce que c'est important, abandonne Michael Woods, ça c'est un fait important, un leader en moins présent, et c'est en train de casser, ici à l'arrière ça casse bien correctement, on n'est plus que 53 à l'avant, nous on va perdre Dunbar qui est encore dans le groupe, on va peut-être les mettre en gardée position 80, on va perdre trop d'énergie, notamment avec Pitcock, même s'il a une bonne note aujourd'hui, pourquoi pas essayer d'aller s'imposer, en tout cas c'est rentré à l'arrière, et on est de nouveau 140, ça s'est calmé un petit peu, Rolich est bien présent ici à l'avant, et on approche du mur de Ouïe, pour la première fois dans 9 km, première ascension du mur de Ouïe, donc dans quelques instants, dans 7 km maintenant, on approche de ce circuit final, avec les 3 ascensions du mur de Ouïe, on aura donc l'occasion de le réviser, entre guillemets, dans les 5 derniers kilomètres, il faudra bien les retenir, ces 5 derniers kilomètres, sur ce circuit final, ici dans Ouïe, on va les mettre en effort curseur 85, au cas où, ça monte très fort, je les mets tous, on ne va pas faire de préférence, et on le voit directement, Samomone qui fait le tempo, et on est parti pour cette ascension, cette première ascension du mur de Ouïe, à 60 km de l'arrivée maintenant, Carapace qui emmène, si on peut faire une petite cassure, ça serait pas mal, à la Philippe présent également, Pitcock, Carapace, qui est un peu overcheat, sur ce genre de montée, on va lui dire de garder position, et on a tout le monde qui est présent, pour ma formation, on va leur dire tous de garder position, en 85, et on va les faire, se placer ici tous, on va les faire se mettre là, pour qu'ils soient un petit peu plus, en retrait, en tout cas on est plus que 20 déjà, dans ce premier groupe, et ça, ça fait plaisir, on va les mettre en auto, et on est parti, donc après cette première ascension, on va direction la côte des rêves, maintenant, et on va pouvoir, la repérer une première fois, et on est parti pour l'ascension, de la côte des rêves, parce qu'il va déjà, y avoir des attaques, mais il n'y a pas l'air, en tout cas, à la Philippe, et bien présent, on est plus que 9 à l'avant, et on a la suprématie, la suprématie, tout simplement, Ineos, donc on va pouvoir attaquer, à plusieurs reprises, pour essayer de distancer, Julien, la Philippe, et la FDJ, ils sont encore 2, et ça joue la carte, de Godu, David Godu, qui n'est pas en grande forme, aujourd'hui, est-ce que la Philippe, est en grande forme, il semble d'avoir un petit 0, la Philippe, donc c'est pas terrible, et on a fini, pour la côte des rêves, on va arriver sur la côte, du chemin de, du chemin de, du chemin des guzes, et Pitco, qui est bien placé, mais on a Guggenhardt, qui est en forme, c'est sorti avec, avec Rodlich, et Valverde, déjà à 35 km, de l'arrivée, je pense que c'est un petit peu, pour sortir, en tout cas, on va demander à Pitco, les bidons, et on va, pouvoir, on va revenir dessus, de toute façon, ça va rouler, là ça roule, du côté de la, du team Emirates, il faut les laisser rouler, on n'est pas, on n'est pas là pour rouler, en tout cas, on a loupé le coup, on aurait dû avoir un homme avec, j'ai pas été assez, attentif, désolé, j'ai mis pause, et on est parti, pour la seconde ascension, du mur de Wii, avec, je l'espère, une bonne ascension, de la part de, de nos coureurs, Pitco qui ramène les bidons, c'est parfait, et on est parti, là, pour cette ascension, et ça va monter, ça doit monter très vite, du côté de, de Carapaz, et voilà, on est, on est passé, avec Carapaz, qui a tôt, Google Hart qui emmène, on a perdu, on a perdu Pitco dans la manœuvre, on va se remettre en foie, peut-être, voilà, on va mettre Pitco ici, et on va, on va tout simplement demander, on a Carapaz et Google Hart, il va falloir, bien gérer, on est encore à 25 km de l'arrivée, on n'a plus beaucoup d'énergie, et c'est Alaphilippe qui emmène, pour revenir sur le groupe Jakub Fuglsang, ah non, c'est Valverde qui est sorti, pardon, le groupe Valverde, Pitcoq vient de rentrer, c'est parfait, il va demander, qui c'est qui est devant, on va aller voir, Valverde, Valverde et Relic, à l'avant, il va falloir, ne pas les laisser partir trop loin, ce déla, derrière c'est, c'est Alaphilippe qui roule, en tout cas, on est à 20 km de l'arrivée maintenant, Julien Alaphilippe qui emmène ce peloton, des favoris, alors que les hommes de tête sont à l'avant maintenant, et on ferait bien sortir, on ferait bien sortir Pitcoq, il faut les faire tous sortir, il faut les mettre tous dans la roue, et Carapaz, qu'est-ce que je fais mince, allez il faut revenir avec Carapaz, maintenant ils sont tous dans la roue, le train Ineos, Carapaz qui me semble assez fort, mais, ouais, on va demander à Kiato de faire le tempo, pour rentrer, et maintenant il faut rentrer, il faut ramener l'armada, l'armada Ineos, 15 km de l'arrivée, ça va revenir, on va rentrer, ça c'est sûr, avec, avec Kiato en rouleur, ça va pas être un problème, on va donner le gel à Pitcoq, qui m'a l'air un peu, un peu crevé, en tout cas, j'ai pas fait la mêlée Europé, là, avec, avec cette ascension de la côte des refs, mais, on a Carapaz et Guggenhardt, encore bien en forme, et ça, ça va pas poser de problème, et on va revenir, regardez, ça se regarde, on va rentrer avec Kiato, il va nous ramener, sans soucis, et on va augmenter un peu le tempo, ici au pied, de toute façon, on n'a pas le choix, si on veut aller chercher quelque chose, dans la côte du chemin des Gueuses, il faut accélérer, et on va remettre une directement après, avec Richard, tout simplement, pour rentrer, et faire le forcing, allez, ça va rentrer avec Richard, ça rentre même très très bien, avec Richard, et Tao, qui fait, qui fait le tempo, on va se mettre en gardée position, gardée position, j'ai pas dit de rouler, et devant, c'est Alaphilippe, qui est parti, à 5 km de l'arrivée maintenant, Julian Alaphilippe, on a Guggenhardt, c'est Carapaz, je sais pas lequel jouer, en tout cas, on va leur donner leur gel, et on est placé, dans ce groupe des favoris, c'est David Godu, qui emmène avec Jacob Fugelsang, on va emmener Carapaz, ça c'est sûr, on va emmener Carapaz au sprint, Guggenhardt, qui va emmener Carapaz, devant c'est Mollema, avec Alaphilippe, c'est une course assez décousue, qui est en train de se passer, et on emmène avec Guggenhardt, ici, on va même lancer le sprint, on est bloqué par David Godu, il faut pas lancer le sprint trop tôt, il faut pas l'oublier, c'est un sprint pas facile, on va le lancer maintenant, avec Guggenhardt, c'est Carapaz, est-ce qu'on va être capable, d'aller chercher la win aujourd'hui, attention, la remontée de Tao, Guggenhardt, mais ça a l'air d'être, Boké, Mollema, qui va aller chercher la victoire, de cette flèche Wallon 2021, devant Guggenhardt, et Alaphilippe, et à la troisième, quatrième place, pour Primoz, Rolich, en tout cas, on en retrouve Marc Hirschi, à la cinquième place, Richard Kerraplaz, Kerraplaz, on a mal joué, on a perdu un peu de temps, j'ai mal, je me suis trompé dans mes touches, je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, on a perdu du temps, on est revenu, et on a quand même réussi à faire deuxième, donc c'est quand même, pas trop mal, au vu de la situation de course, dans laquelle, je m'étais embarqué, à un moment, victoire donc de Bokemo, l'Emma, devant Tau, Guggenhardt, et Julian, Alaphilippe, ce podium, de la flèche Wallon, voilà tout simplement, c'est le podium, l'arrivée, en groupe, de la formation, de ceux, pas ceux de la formation, mais de ce quatuor, la meilleure équipe, c'est la Ineos, on a quand même, la meilleure équipe du jour, et le classement, final de cette épreuve d'un jour, on a Bokemo, l'Emma, qui s'impose devant, Tau, Guggenhardt, on retrouve Julian, Alaphilippe, troisième, quatrième place, pour Primoz, Rodic, cinquième, Marc Hirschi, sixième, Richard Carapace, septième, Alerro Andro, Valeverde, huitième, David Goddud, neuvième, Jacob Fugolson, qui est dixième place, pour Maxi Milan, Charman, à noter la lutte, dix onzième place, qui a tout trois croix, dans le top 15, c'est pas mal du tout, Pitcock, dix-sept pour notre équipe, mais écoutez, j'espère que cette flèche wallonne, vous aura plu, le son a fonctionné, cette fois-ci, c'est pas comme sur l'Amstel, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à commenter, les vidéos, si vous en avez envie, en tout cas, vous abonner, ça m'aiderait beaucoup, à faire évoluer la chaîne, moi je vous dis, à dimanche pour Liège, Bastogne-Liège, d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao, ou l'Amstel ? Sous-titrage FR ?